En effet, la spiritualité est un élément qui est inévitable. Inévitable dans l'univers, inévitable dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons. Vous me direz, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le monde spirituel est bien réel. Beaucoup, bien sûr, pensent que c'est un petit peu, entre guillemets, un délire de certains et vraiment des inventions, des choses imaginaires. On va mettre ça de côté et on va les laisser dans leurs convictions. Ici, je suis là pour vous expliquer un petit peu et vous faire comprendre, prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement visible, mais il est aussi invisible. Et ce monde-là, il est ordonné, agencé. Et vous ne pouvez pas vivre sans ignorer le monde invisible. Donc, le côté spirituel de votre vie. À un moment donné, il faudrait ouvrir et vraiment réaliser qu'il y a ce côté-là qu'il faut prendre en compte. La spiritualité est quelque chose qui enveloppe toute une vie. Toute vie est orge agencée. Même si vous n'êtes pas conscient de cet élément-là, eh bien, votre vie est aussi agencée en fonction du spirituel. Vous, peut-être que vous n'y pensez pas et que vous n'êtes pas connecté spirituellement, mais votre vie est agencée en tenant compte de cet élément. Et là, ici, je vais aborder le premier sujet qui sont les esprits. Les esprits. Qu'est-ce que c'est un esprit? Un esprit, c'est une entité. C'est une entité, c'est une entité, c'est quelque chose.